Ils sont en train d'avancer, donc pour le parler des immeubles, il achète tout de suite des immeubles. Il dit combien ça coûte ? Mon voisin, il avait un appartement, il voulait le vendre à 200 000 euros. Et le prix, il l'avait mis à 225 000 euros. Il avait presque signé, il voulait signer à 225 000 euros, ou 200 euros, je ne sais pas. Alors, un chinois, il vient, il voit l'annonce, il connaît l'appartement, puisque son copain habite dans le même appartement, il dit moi je suis acheteur à 250 000. Ah, le propriétaire il est content, il le vend, il le vend, vous voyez ? Alors je ne sais pas maintenant vous, Bruno, si vous avez Bruno, vous avez des appartements à vendre ou non ? L'histoire des chinois, vous l'avez rencontré, des exemples ou non ? Des appartements à vendre, non, 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 pas tellement. Non, non, je voulais faire une intervention, bon écoutez, j'écoute votre émission, vous vous rappelez, j'avais appelé la dernière fois sur l'affaire Benalla, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Non, je voulais intervenir, oui, sur l'Iran, vous savez, ça me passionne. Parce que je pense aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un grand devin ou un grand prédicateur pour savoir aujourd'hui qu'il y a un problème en Iran. Mais contrairement, et M. Abassi, je pense que là je vais vous en parler, parce que j'ai vu un reportage assez étrange sur le non-Iran. Et en fait, il y avait quelque chose qui posait problème. Bruno, 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 s'il te plaît. À ce sujet, j'ai déjà discuté face à face avec Bernard-Henri Lévy. Ce que Bernard-Henri Lévy, il a écrit dans son dernier livre, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Alors, et que vous répondez face à ça, parce que, de toute façon... D'accord, d'accord, je vais te répondre. D'accord. Écoute, M. Bruno, déjà, j'ai fait une face à face avec Bernard-Henri Lévy, dans le synagogue de Copernic à Paris, face à face avec lui. Il y avait 400 personnes aussi. Tu sais, Bernard-Henri Lévy, ici, seulement ici, peut-être ailleurs aussi, mais moi, seulement je le critiquais ici, je le critique ici, il se trompait. Regarde-moi, David Abbassie-Bruno. Non, mais attendez, M. Abbassie, M. Abbassie, M. Abbassie, juste, il faut rappeler aux auditeurs, moi, je ne suis pas anti-Iran, je ne dis pas ça. Je dis que, je dis que, c'est des faits historiques. Donc, il faut rappeler les faits historiques. Je suis en train, je suis en train, je suis en train. Attendez, M. Abbassie, M. Abbassie, M. Abbassie, juste, c'est votre émission, je vous respecte, mais on peut parler de tout dans cette émission, y compris de l'Iran. Donc, il y a un problème sur l'Iran, bon, bien entendu, aujourd'hui, c'est islamiste, c'est bon. Mais le problème, moi, je crois qu'il ne remonte pas aux islamistes. Je ne parle pas du peuple iranien, je ne parle pas du peuple iranien. Je dis qu'il y a eu, dans l'histoire de l'Iran, notamment avec le Shah, l'Iran, une complicité active, active, avec les nazis. C'est pour ça que le nom qui s'appelait Perse, jusqu'en 1935, a changé. Et a changé pour plaire, entre guillemets, aux hitlériens, à l'Allemagne nazie, et c'est appelé Iran. Iran, c'est, je crois, vous devez mieux connaître le Perse que moi, c'est de la racine arienne. Et donc, on voulait, entre guillemets, dire que, et paraît-il, il y avait des archéologues qui avaient... Allô ? Allô, allô ? Eh, Bruno, 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 Bruno ! Oui. Bruno, attends, attends, est-ce que tu vas m'écouter ou non, une minute ? Je termine après... Non, non, tu vas m'écouter une minute ou non ? Tu vas m'écouter quand même une minute ou non ? Ah, mais moi, je vous écoute. Merci. Attends que je parle deux minutes, après, tu as dix minutes à parler. Est-ce que tu es d'accord ou non ? Bah, deux contre dix, ça me fait cinq fois plus. Non, voilà, parce que je suis gentil, je suis David Abassi, Bruno. Oui. Écoute ça. Ce que tu viens de dire, c'est le propos d'Henri Benoît Lévy, c'est des mensonges. Il doit retirer de son livre. C'est David qui l'avait dit... Attends, attends, écoute, c'est ce que je vais te dire. L'Iran, c'était nom de l'Iran depuis sept mille ans. Je suis un historien. Je ne suis pas seulement iranien. Attends, attends que je finis. M. Abassi. Bruno, pardon, Bruno. Bruno, on est contre les Ayatollahs. On est contre l'Iran. Oui, oui. On était exécutés. Écoutez, on était assassinés, tués seulement parce que notre nom c'était David, etc. Mais on va rester honnête et ne pas dire ce que Bernard Henri Lévy a dit qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Écoute pour ça deux minutes. Quand même, tu es un homme de vérité quand même. Écoute deux minutes. David Abassi, il a fondé une association en 1983 en France. Le nom, c'est l'association culturelle franco-persan. Écoute bien. Franco-persan. Depuis, j'ai encouragé le monde iranien de dire qu'ils sont perses. Ils ne sont pas iraniens. À cause des Ayatollahs. Tu prends note de ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, si tu vois un iranien n'importe où dans le monde, n'importe où dans le monde, tu le demandes à un iranien, s'il t'a dit que je suis perse, sache que c'est un membre de mon association, ou ses parents étaient membres, ou un de mes fidèles. C'est-à-dire, moi, j'étais depuis 40 ans pour lancer le mot perse au lieu de l'Iran. Et si tu ne le sais pas, je vais te dire. Le nom de mon radio, même dans le logo de cette jingle de mes émissions, il dit « Soleil de Perse ». La radio, ce que j'ai depuis 35 ans, l'émission que j'ai, c'est « Soleil de Perse ». Voilà, c'est-à-dire la Perse, c'est mon idéal, c'est moi. Mais malgré ça, malgré ça, ce que j'ai dit à Bernard dans le Lévis, celui qui l'a écrit ça, que je vais te dire, et tu n'as pas le droit de le répéter, puisque je viens de t'informer. On peut attaquer les Aïtoïla dans tous les domaines qu'on veut, mais on ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas correct. Et ce soir, tu vas apprendre une leçon. Comme un juif, nous sommes fiers de dire que le pays des Ariens, c'est le pays des juifs aussi. Pour ça, écoute ce que je vais te dire. Seulement, puisque Bernard a l'identité du judaïsme avec lui, qu'il est juif, il n'est pas un prophète et tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Alors, la Perse, c'était le nom que l'Europe, non, la Grèce, il a donné à l'Iran. En Europe, on disait la Perse, mais l'Iran, depuis des milliers d'années, son nom était Iran, et Iran, c'est le pays des Ariens. Écoute bien ça aussi que je veux te dire. Ariens, dans la langue avestique, dans la langue sanscrite, dans la langue persan, dans toutes les langues andro-européennes, Ariens, ça veut dire l'homme noble, l'homme propre. Tu peux aller chercher dans le dictionnaire. Ça ne veut pas dire la meilleure race du monde, ce que Hitler a dit. Ce connard-là, il n'a pas bien traduit le mot Ariens. Ariens, le pays des Ariens, ça veut dire le pays des hommes libres, le pays des hommes honnêtes. Et Adam et Ève sont des Ariens. Autre chose que je veux te dire, écoute bien. Tu tapes sur l'internet, tu vas voir combien de noms, Ariens, en masculin, et Ariens, en féminin, existent parmi les Juifs. En Israël surtout, surtout en Israël. Et surtout dans le synagogue de Copernic, que j'étais face à face avec B. Martin Louis-Lévis, il y a un responsable, un responsable dans cette canissade, qu'elle s'appelle Madame Ariens David. Si Ariens, ça veut dire le meilleur race, ce que Hitler l'a dit, le papa de David, Madame Ariens David, n'aurait pas nommé sa fille Ariens, qui est masculin d'Ariens. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est une erreur, et ça c'est une parole qu'un kurde arabe, il a dit à Bernard-Henri Lévis, et Bernard-Henri Lévis, ce propos, il l'a pris, il l'a mis ici. Sinon, Bruno, s'il te plaît, tu vas aller chercher dans les livres d'histoire, dans les livres d'histoire, il y a déjà mille ans, deux mille ans, trois mille ans, quatre mille ans, Ariens, ça veut dire l'homme libre. Et le nom de l'Iran, c'est l'Iran. Dans le Torah, quand on parle de Cyrus, roi Cyrus, Esther, et tout ça, l'Iran, c'est l'Iran. La Perse était ici. Ça s'est changé, pas en 1935, en 1933, et Hitler n'avait pas encore la force. Et ce n'est pas le chat d'Iran qui a changé ça. C'est son père. Son père, il a dit aux Européens, moi, mon pays s'appelle Iran, depuis des milliers d'années, pourquoi vous, vous le nommez Perse ? Qu'il a changé. Mais moi, j'étais un militant, depuis toujours, jusqu'à maintenant, de dire Perse. Mais ici, Kéber, dans les levies, ils viennent, ils imposent un mensonge sur l'histoire d'un pays qui est l'origine des Juifs, tu ne le sais pas. L'origine des Juifs, c'est l'Iran. L'origine de Bernard Angli, de Lévis, c'est l'Iran. Il est de la tribu de Merzaï. Merzaï, c'est un tribu perse iranien, quand on cherche dans l'histoire. Actuellement, il y a les politiques, il y a les Arabes qui financent pour frapper les ayatollahs. Moi, je suis d'accord. De frapper, personne n'a pas frappé les ayatollahs et l'islam politique comme David Abassi. Mais il ne faut pas dire des mensonges, il ne faut pas dire n'importe quoi, Bruno. M. Abassi, M. Abassi, bon, là où vous êtes exprimé, je vais m'exprimer. Sur ce prénom, ce nom Iran, donc j'intervenais sur votre émission pour avoir une, entre guillemets, une explication de votre part. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu bizarre, il y a toujours eu deux noms, comme vous l'avez à juste titre rappelé. Il y avait Perse et il y avait Iran depuis 2000 ans. Maintenant, il y a une chose qui est bizarre, c'est qu'ils ont changé le nom officiel dans les ambassades, dans les ambassades de l'Épublique islamique d'Iran. Ils l'ont changé en 1935 pour, entre guillemets, avoir les bonnes grâces de l'Allemagne nazie. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs appellations et donc il y avait, entre guillemets, une petite complicité peut-être avec l'Allemagne nazie. Voilà. Bon, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Vous avez répondu. Maintenant, moi, je crois... J'ai répondu. J'ai répondu à votre question, n'est-ce pas ? Bruno ? Oui, oui, tout à fait. Merci. Je vais répondre. Ce n'est pas vrai ce que vous... Peut-être, peut-être que, entre guillemets, peut-être que l'Iran, comme beaucoup de pays arabes, comme beaucoup de pays arabes, parce que c'est ça, véritablement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est... Pardon, Bruno, je vais t'arrêter d'ajouter d'autres choses que j'ai oubliées. Mais tu as la parole, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas, tu as la parole, d'accord ? Autre chose que je vais te dire, c'est très important. Écoute bien. Écoute bien. Reza Shah, c'était le père de Shah d'Iran qui a demandé aux Européens de nommer Iran comme Iran qui était depuis 7000 ans. Et il a dit, la perte, c'est vous que vous nous avez donnée, vous vous donnez dans vos médias, enlevez, mettez la perte. Ce n'est pas sous l'instruction de Hitler, puisque Hitler, il est venu au pouvoir deux ans après. C'est la première chose. Deuxième chose que je vais te dire, c'est très important Bruno, s'il te plaît. Écoute. Écoute ce que David te dit. Tu sais, Reza Shah, cette personne qui a changé le nom, il a sauvé plusieurs milliers de Juifs. Comment il est sauvé ? Tous les Juifs, à l'époque de Reza Shah, il avait le droit de venir en Iran et son premier ministre, avec l'autorisation de Shah d'Iran, il donnait le passeport iranien aux Juifs qui venaient de l'Europe, de la Russie, pour aller en Israël. Ça, c'est écrit dans l'histoire. Tu peux aller le lire. Tu vas consulter des grands rabbins. Des grands rabbins, tu vas aller consulter. Bernard, c'est un homme politique. Il a fait la guerre en Libye. Il a téléphoné à Sarkozy. On voit ici Patati. Bernard, dans le lieu, il voulait changer le pouvoir là-bas. Il voulait changer... C'est un homme politique. Mais je vous prie d'aller demander ça. Des rabbins. Reza Shah, il a servi plusieurs Juifs. Plusieurs centaines de Juifs. Et ça, c'est écrit dans l'histoire. C'est-à-dire, ce qui t'a répété trois fois ce que Bernard, il a dit. Merci, tu as pris. Écoutez, votre intervention n'est pas correcte. Autre chose qui est très importante. Les Britanniques, ils ont fait chuter le régime de Shah d'Iran, son père. Mais il voulait enlever le monarchie en Iran. Il y a déjà 65 ans, 70 ans. C'est un Juif. Un Juif. On voulait tuer en plus Reza Shah. C'est un Juif iranien qui va sauver le père de Shah d'Iran, Reza Shah. Il va aller voir les Britanniques. Il va dire, pourquoi vous voulez le tuer ? Prenez le pouvoir de lui, donnez à son fils et exilez-le. Et voilà. Il était exilé en île de Maurice, Reza Shah. Après, on l'a tué... C'est autre chose. Mais monsieur, il s'appelait Mohamed Ali Furuqi. C'est vrai que c'est Mohamed Ali, mais c'est un Juif. Furuqi. C'est une grande personnalité politicienne, intellectuelle, écrivaine. Il était premier ministre en Iran pendant des années. C'est quelqu'un que... L'Iran est fier de monsieur Furuqi. C'est un Juif. Ce premier ministre juif, il sauve la peau de Shah d'Iran, son père, et il ne laisse pas qu'en le tour. Et c'est lui-même qui était témoin que plusieurs centaines de Juifs a été sauvés grâce à Reza Shah. Pour ça, ce que Benathan, il a écrit qu'il dit Reza Shah, il a changé le nom de la... l'Iran, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres choses que je te dis, tu dois apprendre ça. L'Iran, ce n'est pas race arienne. Hitler, ce qu'il a pris, c'est un mensonge. Il a mal traduit le mot. Comme, je vais te dire une chose, quand le mot voyage, on connaît le mot hébreu, le mot arabe, le mot anglais, si on le prononce ici, ce n'est pas bien. Comme le mot iranien. Vas-y voir un ami iranien, te dit, est-ce que tu veux un cure ? Te demande à un iranien si tu veux un cure. Cure ici, ce n'est pas un problème, on le voit, c'est un apprécipro. Mais cure en iranien, je suis désolé, ça veut dire zizi. Alors, Hitler, ce connard, s'il a fait quelque chose, il a pris un mot et il l'a mal traduit là-bas, que même la traduction que Hitler, il a donnée, ce n'était pas traduction persante et iranienne de mot aria. On ne doit pas, venir ici utiliser en faveur de l'Arabie saoudite contre l'Iran en faisant un bouquin disant que voilà, ils ont changé le nom d'Iran sur l'ordre d'Hitler. On vous écoute Bruno. Bon, alors écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je disais juste, moi j'ai une thèse, j'ai une thèse, vous savez aujourd'hui il y a un péril islamiste, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Moi, je dis aujourd'hui, je dis, bon, c'est en thèse, écoutez, je pense, je pense, que l'ensemble des pays arabes ont eu une complaisance avec Hitler. Je m'explique, je m'explique. Ça veut dire quoi ? Ça je suis d'accord. Mais l'Iran n'était pas un pays arabe. Ça je suis d'accord avec toi. Non, mais je termine, je termine. Ils ont eu une complaisance avec Hitler. Ça veut dire que tous les mouvements nationalistes arabes, Nasser, tout ce mouvement-là, notamment, je pense, il faut le citer, il faut le citer, le Mufti de Jérusalem, où Hitler l'a consulté, Hitler avait une solution pour les Juifs en Europe, elle était de déplacer l'ensemble des Juifs en Palestine. Le Mufti de Jérusalem a dit « Non, M. Hitler, ces gens-là, les Juifs, brûlez-les. On ne les veut pas en Palestine. » Je dis juste que dans l'ensemble de ces pays arabes, il y a eu une certaine complaisance et il n'y a pas eu une dénaxification comme il y a eu lieu en Europe. Par conséquent, aujourd'hui, ce mouvement qui naît là, ce mouvement islam, moi, je n'appelle plus ça islam, j'appelle ça islamofasciste. Ce sont des islamofascistes. Ce sont des Hitler, sauf qu'au lieu de prendre l'idéologie islamiste, ils veulent virer de la carte les Juifs, mais également tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Je pense que donc, ce mouvement-là, c'est un peu une réincarnation de toute la... Comment dire ? Tout ce qu'on s'est débarrassé en Europe. On s'est débarrassé en Europe du fascisme avec... Je pense que dans ces pays-là où ils n'ont pas connu justement cela, on assiste aujourd'hui à une véritable resurgence de ce... Je l'appelle ça nazisme qui est aujourd'hui l'islam. Enfin, l'islamisme, bien sûr. L'islamisme. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui se réclament des frères musulmans, tous les gens qui se réclament de tous ces partis-là, des nationalistes, etc., où leur objectif est de rayer Israël, ce sont littéralement, littéralement, tous les mouvements, les confréries, tous ces gens-là, islamistes, ce sont des nazis. Il ne faut pas avoir peur du mot. Il faut les combattre jusqu'à la dernière porte. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, c'est ça. Le combat, c'est ça. Et donc, tout l'Iran, même d'une certaine manière, aujourd'hui, on est un peu... Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est alliée. Mais je pense qu'il faut aussi renvoyer dans l'islam l'Arabie Saoudite, ce wahhabisme qui tue tous ces pays-là. Je pense qu'aujourd'hui, la prochaine guerre, comme contre les nazis, elle se fera là pour justement dénazifier l'ensemble du monde arabe. Voilà. C'est ça, mon intervention. Merci, Bruno. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas contre parce que, comme un historien, moi aussi, je sais peut-être même mieux que toi que tous les mouvements pan-arabistes et tous les mouvements palestiniens qui étaient antisémites, antijuifs, c'était un alibi, c'est-à-dire être socialiste ou être communiste, c'était un alibi pour être anti-juif, anti-Israël, antisémite, qu'il soit depuis Nasser ou après Saddam Hussein, Hafez Assad, soit-disant l'Arabie Saoudite, tous les rois, au moins un de mes recherches et que je n'ai pas pour oublier ça encore puisque ce n'est pas le temps, c'est que tous les mouvements palestiniens, puisqu'il y a al-Fatah, c'était à l'époque 70 mouvements, un petit mouvement qui a l'Arafat dirigé. Tous ces mouvements-là ont été fondés et financés par les Arabes qui étaient anti-juifs, qui sont Arabes Saoudites, Persiques, Saddam Hussein, ça a tout à fait raison ici. C'est-à-dire, ils ont utilisé le nom pan-arabisme au nom de Barf, Hezbe Barf l'Arabie, ils ont pris le nationalisme arabe, pourtant les Syriens n'étaient pas arabes, Irakya n'étaient pas arabes, l'Égypte n'était pas arabe, Jom Hurya le Messr al-Arabie a nommé la République arabe de l'Égypte, les Égyptiens c'est des pharaonais avec 5000 ans d'histoire, 3500 ans avant l'Islam il y avait des grandes civilisations, tous les autres peuples aussi, l'Arabe était seulement en Yémen et en Arabie Saoudie, c'est tout, mais tous les mouvements palestiniens s'étaient financés par les Arabes et ils étaient contre Israël, ils faisaient des actions contre Israël qu'ils soient George Havash, Neyf, Ouatmeh, ou à Paris, ici, Copernic, et tout ça, ça a tout à fait raison, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème à ce sujet-là, mais l'Iran n'était pas là comme ça, les Turcs non plus n'étaient pas comme ça, ou les Pakistanis n'ont pas allé former dans ce pays-là qu'il y avait une autre tendance à l'époque de Chard d'Iran, Chard d'Iran était lié 100% avec Israël, allez-y, lisez un peu, mais seulement Bernard Hanley-Lévy, il a écrit une phrase dans son bouquin qu'il devait le retirer, il a cassé une histoire assez énorme, et ça, il n'a pas compris, je l'ai dit, j'ai dit à Bernard, avec ce propos qu'il a mis dans son bouquin, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé en faveur de l'antisémitisme, puisque le peuple iranien, que depuis des années, il se reclame proche d'Israël, proche des Juifs, etc., tout d'un coup, il a voulu fabriquer le mot peuple iranien contre Israël et contre les Juifs. C'est un jour, puisque j'ai dit à Bernard face à face, je répète 50 fois aussi, je veux dire, ça c'était un piège qu'il est tombé dedans. Il avait tombé dans un autre piège de la République islamique d'Iran aussi, il y a déjà 5-6 ans, il a fait ici une conférence à Pierre Gardane, salon de Pierre Gardane, aux Champs-Elysées, il a fait avec les oppositions iraniennes, toutes les oppositions iraniennes qui étaient 30 personnes, il a rassemblé ici à Paris, il y a déjà plusieurs années, c'était les espions cachés, espions cachés, de service de la République islamique d'Iran, il a voulu renverser le régime iranien à mettre 30 personnes, en plus il y avait 30 intervenants, dans la salle il n'y avait que 25-30 personnes, et c'est moi que j'ai filmé cette réunion, nous avons le film qui est accessible, c'est-à-dire Bernard, seulement puisqu'il est juif, il n'est pas un prophète, il n'est pas un homme honnête dans ce domaine-là, ce qu'il a cité contre le chat d'Iran, c'est un mensonge, au moins vous pouvez aller lire, on des rapproches qu'on faisait au chat d'Iran de son père, ce qu'il était proche d'Israël, et Bernard, il vient après des années, il travaille en faveur des ayatollahs, en faveur d'Iran, c'est en faveur puisqu'actuellement vous ne le savez pas, mais faites des recherches que vous pouvez voir, ça fait un an que les gens manifestent en Iran contre les ayatollahs, ils réclament le chat d'Iran, Rezacha surtout, ce gars-là, pas son fils, pas son nouveau qui est vivant, Rezacha, le grand-père qui est mort, on réclame, il est mort, il ne peut pas venir au pouvoir, seulement on dit que Dieu soit avec toi, et ça, le régime iranien, il a peur, par intermédiaire, je ne sais pas quoi, Bernard, il fait quelque chose qui sert, il ne sert que les ayatollahs, si vous connaissez l'histoire d'Iran, vous allez mieux comprendre, mais tout ce que tu as dit, moi je suis d'accord, pas de problème, les palestiniens et tout ça, l'histoire de Palestine, l'histoire de nationalisme et panarabisme, c'était un acte créé par l'Union soviétique et par les pays arabos, musulmans, financés, contre Israël, ça on est d'accord, ça on est d'accord, maintenant c'est les islams politiques qui ont pris la place, maintenant c'est l'islam politique qui a pris la place, cet islam politique qui est dangereux, que David a passé le combat avec plusieurs centaines des émissions et des articles et tout ça, mais le propos à un pays des Aryans de Bernard, Henri, Lévis, c'est un mensonge, il doit retirer de son bouquin, mes amis, c'était notre émission de ce soir, je vous remercie toutes et tous, j'ai pris une partie d'autant de Morgan, tu vois Bruno, je suis gentil, 10 minutes, de l'émission qui devait suivre après David, j'ai pris pour t'écouter, voilà, je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à très bientôt, merci à toutes, merci à tous, n'oubliez pas, demain, après demain, vous pourrez intervenir, je sais que toutes les lignes étaient en train de sonner, 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 vous pouvez venir parler sur cette antenne, je veux remercier mon ami Didier Debley, je veux l'embrasser, Didier Debley, fondateur de cette radio qui est d'origine de cette occasion que vous pouvez vous exprimer sur 95 d'OFM, merci à toutes, merci à tous, au revoir. merci à tous, merci à tous,